Mes chers concitoyens, comme à chaque session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je vous avais promis de vous faire un point sur les dossiers en cours. Actuellement, le Conseil de l'Europe tient sa session parlementaire et donc je me permets de revenir vers vous pour mettre sur la table un certain nombre de sujets. Je m'adresse à vous avec une certaine gravité. En effet, vous le savez, au niveau de l'Union européenne, donc des 28, bientôt des 27 États membres, la situation est relativement grave. Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, mais également avec la montée des populismes qui ont gagné les élections en Italie notamment, mais également en Hongrie ou en Pologne, nous avons désormais une situation très tendue. Au niveau de la grande Europe, l'Europe des 47, la situation, hélas, n'est pas meilleure. Comme vous le savez, la Russie et l'Ukraine sont en conflit à la suite de l'annexion par la Russie de la Crimée, mais également de la guerre civile qui se passe au Donbass. Quant à la Turquie, elle mène actuellement une sorte de répression interne à la suite d'un coup d'État manqué et elle se met en marge du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Cette situation est grave. Pourquoi ? Parce qu'elle rappelle, hélas, ce que nous avons déjà vécu lors des siècles passés. Et si nous voulons éviter de revivre l'histoire, il va falloir à un moment ou à un autre retrouver des projets qui permettent de nous unir. Le Conseil de l'Europe pourrait être cette Assemblée. Hélas, l'Assemblée parlementaire est depuis cette semaine secouée par des tensions qui se déroulent en son sein à la suite d'accusations relativement graves de corruption d'un certain nombre de ses membres. Certains de ses membres sont accusés d'avoir accepté notamment de l'argent en échange de la modification de rapports sur l'évolution de l'État de droit à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan. Ce parfum du soupçon et de la corruption donne une fois de plus une très mauvaise image de l'Europe. Et c'est pourtant au moment même où nous doutons le plus de l'Europe, à la fois de son efficacité mais également, quelque part, de son honnêteté, désormais qu'il va falloir prendre les mesures les plus courageuses. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le choix, hélas, est relativement simple. Soit nous laissons l'Europe se déconstruire et nous laissons les citoyens se détourner de l'Europe pour se replier sur leur nation et leur nationalisme et nous ramènerons les conflits que nous avons connus dans les siècles précédents. Soit nous faisons le Paris qui a été celui des pères fondateurs de l'Europe, moins de cinq ans après la Seconde Guerre mondiale, et nous réinventons des grands projets qui permettent d'unir les Européens et de dépasser nos différences. Il s'agit de refonder l'idée européenne vers plus d'efficacité, mais aussi, quelque part, vers un rêve qui permette de transcender les peuples. Nous devons retrouver de grands projets. Nous devons retrouver un moyen de nous adresser à la jeunesse et de la faire rêver d'un avenir meilleur. L'Europe peut faire ça. Ce sont dans les assemblées européennes que nous devons construire ces projets. L'année 2019 en sera l'occasion. Il y aura les élections européennes au mois de mai. Il y aura également le 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. L'année 2019, c'est l'année où nous devons refonder le projet européen pour lui rendre à la fois une nouvelle dimension, plus d'efficacité, mais aussi restaurer ce rêve européen, cette capacité de se projeter à 10 ans, 20 ans, avec des grands défis qui permettent de mobiliser notre jeunesse et les énergies humaines. C'est le rôle que je souhaite avoir en qualité de parlementaire français, mais également de parlementaire ici, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. J'espère que vous serez nombreux à pouvoir réagir et participer à ces débats européens et je me réjouis de pouvoir en discuter avec vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada